Salut, t'as tapé Matane sur YouTube, t'es arrivé ici, félicitations tu sais faire une recherche YouTube, parfait, en fait tu veux te préparer pour arriver au CG de Matane, ça c'est très bien, au moins tu te renseignes, cette vidéo, là je rentre de soirée, je suis complètement éclaté, mais j'avais envie de faire une vidéo pour t'expliquer un peu le tutoriel, le CG de Matane, tutoriel partie 1, j'ai pas sur une partie 2 mais on verra bien, alors, comment ça se passe ? Très simple, déjà Matane, c'est là, tu remarqueras que c'est loin, c'est très loin parce que, étape numéro 1, quand t'arrives au Canada, t'arrives à Montréal, tu passes un jour ou deux à Montréal, bon un jour ou deux ça dépend si t'es avec Accueil Plus ou pas, ou si c'est encore, si t'es encore au moins je parle, t'arrives à Montréal et tu passes 9h dans un bus, voire 10h en prenant en compte les pauses déjeuner et les pauses fromagerie du Basque, ou des Basque, je sais pas comment ça s'appelle, et donc tu vas partir à 10h du mat' pour arriver à 20h, à Matane, donc prépare toi mentalement pour faire 9h de route pour arriver à Matane, après donc 9h de route, qu'est-ce qu'il se passe ? Et ben, tu vas débarquer à Matane, il fera sombre un peu, quoi que t'arrives en août ? Non, 8h, ouais il fait encore jour, je sais pas, je sais plus, tu vas, et première étape, quand tu sors du bus, il y aura plein de gens dehors, et ils vont s'attendre, et ils vont prendre tes valises dans le bus là, et ils vont emmener tes valises en fait dans le salon des résidents, ou dans le hall, dépendamment où t'arrives, tu verras que c'est quoi le salon des résidents dans le hall, et euh, faut pas être surpris hein, c'est des anciens étudiants, ils vont prendre tes valises, ils vont les emmener comme ça, à toi après d'aller chercher ta valise dans, là où ils l'ont mise, courage, et euh, non je dis ça, je rigole parce qu'on l'a fait aussi, parce que ça fait 3 ans que je suis là, donc voilà, qu'est-ce qui se passe ensuite, ils vont te faire un speech, de bienvenue, alors salut, bienvenue à Matane, bienvenue au CG, il faut faire ça, 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 tel truc, machin truc, ok cool, et euh, une fois que c'est fait, une fois que le speech est fini, tu vas aller voir une dame, bah je dirais pas tout le monde, parce que ça se peut qu'elle a changé, la dame, je sais pas, tu vas récupérer tes clés de ta chambre, et là en fait, ou bien tu vas être emmené avec ton locataire, ton, celui qui tu loue, l'appartement en ville, ils sont là les locataires souvent pour venir chercher les élèves, et ils s'habitent dans le cégep, dans la résidence comme moi ici, notre chambre, euh, ils vont t'emmener prendre tes clés, avec un ancien élève en fait, pour que lui te montre où est ta chambre, parce qu'il sait absolument où est ta chambre, où est le numéro de ta chambre, c'est quand même très sain, étage numéro 2 c'est les chambres 2000, numéro 3 3000, numéro 4 4000, 5000, et puis non, il n'y a pas de 5000, ça sert à ta 4, donc ça, c'est super important, ce moment là, où tu récupères ta clé, et tu vas dans ta chambre avec cet ancien élève, c'est crucial, parce que cet ancien élève là, ça fait soit un an, soit deux ans, soit trois ans qu'il est là, et il connaît, il sait ce qui se passe, donc là, il faut que tu sociabilises avec cette personne là, c'est simple, je sais que t'as fait 9h de route, 10h de route, mais ça on s'en tape, t'arrives, tu sociabilises avec cette personne, ce gars, cette fille, non binaire, je sais pas, tu sociabilises avec cette personne, et tu te demandes, ok, voilà, t'as fait combien de temps que t'es là, machin, c'est pas un scénario, mais juste, sociabilises avec cette personne là, c'est super important, parce que, le siège de materne, c'est très simple, il y a 700 élèves, en tout, bah plus ou moins, et il y a en fait, souvent, 100, gros max, 175 personnes qui sortent, qui font des soirées, etc., et ça, c'est des personnes qui vivent, qui font vivre le siège de materne, parce que le reste, en fait, je sais pas où ils sont, je sais pas, franchement, moi, en tant que président de l'AECM, mais en fait, c'est l'association étudiante du siège de materne, en fait, l'ASSO, je suis président et coordonnateur, et quand on fait les événements, en fait, on a toujours 100, 150 personnes, et on voit les têtes, il y a 700 élèves, le reste, je sais pas trop où ils sont, je pense qu'ils sont pas trop aux soirées, etc., bon, chacun fait ce qu'il veut, mais en gros, cette personne là, elle pourra t'aiguiller, cette personne qui t'aide à faire, à découvrir sa chambre, en fait, il va t'aiguiller sur les choses qui se passent, si, en même temps, tu veux faire des soirées, il va te dire, bah, va parler à telle personne pour aller, pour faire des soirées, il va souvent être redirigé vers soi, l'association étudiante, soit un gars qui est tout le temps en soirée, soit une personne qui est tout le temps en soirée, il va être redirigé vers cette personne là, normalement, s'il est un peu au courant de ce qui se passe, sinon, n'hésite pas à demander, à poser des questions, etc., super important, super important, avant que t'arrives, ou le jour où t'arrives, tu vas sur Facebook, si t'as Facebook, si t'as pas Facebook, c'est pas grave, si t'as Facebook, tu vas sur Facebook, et tu tapes résidence, euh, Matane, ou résidence, c'est le temps de Matane, je sais plus, c'est un groupe Facebook, où c'est les gens de la résidence, donc, dans le Cégep, c'est un groupe Facebook, tu demandes de rejoindre le groupe, normalement, ils vont t'accepter, parce que t'es étudiant, ici, il y a le deuxième groupe, qui s'appelle salon des étudiants, salon de Matane, je sais plus, je sais plus le nom, et ça, tu rejoins, c'est les deux groupes, en fait, du Cégep, qui permettent aux étudiants de communiquer entre eux, donc, super important, tu rejoins ça, et puis, il y a des annonces, machin, truc, ils disent souvent, dans les soirées, que les soirées, se passent à tes places, etc., donc, c'est très important de se stabiliser dès le départ, c'est super important, donc là, forcément, tu dors, parce que t'as fait que 9h de route, à voir ta vie défiler, si tu viens de la Réunion, t'as jamais fait 9h de route pour aller nulle part, si tu viens de la France, t'as jamais fait non plus 9h de route, t'as fait peut-être 9h de train, je sais pas, tu vas à 9h de train, c'est loin, 9h de train, mais 9h de bus, c'est quelque chose, les Québécois, ils sont habitués à faire des grandes distances, je crois, il me semble, quelques-uns, mais nous, les Français, c'est compliqué, c'est compliqué, après 9h de route, tu fais, merde, mais on n'arrive jamais, en fait, et quand on arrive, c'est content, donc, se stabilise très vite, ensuite, il faut que tu dormes, c'est évident, et en fait, le lendemain matin, je crois que t'as déjà un programme en mode, il faut faire des trucs à partir de 9h du mat ou 8h, donc, soit au taquet, ou l'après-midi, je crois, et il y a plusieurs activités qui vont se lancer dans les semaines qui viennent, je crois que t'as 2, 2 semaines, 2-3 semaines d'événements qui se passent, donc là, souvent, il y a un truc de hot-dog quelque part dans la cour intérieure, il faut y aller, c'est sympa, donc, tu vas, il y a des hot-dogs gratuit, etc., à volonté, tu fais la queue, tu prends tes hot-dogs, et tout, et là, tu se sociabilises avec des gens, sociabilises avec des gens, donc, souvent, les gars qui font, qui font le hot-dog, en fait, c'est les élèves qui font ça, c'est les anciens, et tu peux parler avec eux, ils vont donner les tips et tout du cégep, donc, c'est super cool, et, et après, il y a des événements, il y a des activités, en fait, qu'ils organisent le cégep, comme, par exemple, moi, ce que je peux te conseiller, ça va être le kayak, tu t'aimes bien, c'est un cahier de rivière, donc, c'est sympa, une petite descente, ça prend quelques heures à descendre, c'est sympa, c'est vraiment cool, ça coûte entre, ça coûtait une quarantaine de dollars, je crois, après, il y a le parc du Bic qui est sympa, il y a la visite de la ville, si tu veux découvrir un peu la ville et découvrir des gens, pareil, et après, il y a le chemin, il te montre le chemin pour aller jusqu'à IGA, IGA, c'est un peu une grande surface pour faire tes courses, d'ailleurs, cependant, par rapport à ça, tous les mardis soir, t'as un bus qui fait deux fois l'aller-retour pour t'emmener faire les courses, note ça, note, dans ta tête, mardi soir, il y a un bus qui t'emmène faire tes courses gratuitement à IGA, donc, pour, IGA, c'est l'équivalent genre de carrefour, genre, ou n'importe quoi, voilà, un magasin de bouffe, et, donc, là, si t'as pas envie de prendre le taxi, tu t'attends le mardi soir pour aller faire tes courses, c'est très bien, par contre, juste à noter que le premier voyage, j'ai toujours trop de monde, attends le deuxième, c'est tout, moi, c'est un conseil que je te dis, personnellement, après trois ans, il dit, donc, voilà, où sont-ce que tu trouves des potes et une voiture, mais ça, c'est plus tard, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise, moi, la fois que j'étais là, donc, il y a plein d'activités qui vont dériller de jour en jour, il va y avoir un feu de camp, aussi, à mon avis, tu sais, comme dans les films, un feu de camp, un gros, gros feu de camp, qui vont le faire dans la bibliothèque, en bas, s'ils le font toujours, moi, je parle, donc, là, ils vont checker, en fait, avec les pompiers, si le vent est bon, s'il n'y a pas trop de machin, est-ce qu'ils peuvent faire un feu ou pas, faire un feu, il y a plein de monde qui est là, des fois, il y a une soirée karaoké, voilà, moi, j'ai animé la soirée karaoké, c'est un peu ridiculisé, mais c'était sympa, c'était sympa, parce qu'il y a encore des hot dogs, à ce moment-là, et c'est toujours sympa de passer une soirée comme ça, ça te permet de découvrir des gens, etc., et c'est le fun, comme on dit ici, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a donc, si t'es rentré dans les bails des gens qui sont ici, il y a les premières soirées qui arrivent, les premières personnes qui font des soirées dans leur résidence privée ou dans leur chambre, etc., donc, c'est là que tu vas rentrer les gens qui vivent vraiment au cégep, qui vivent le cégep, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pour les cours, et il y a des gens qui vivent le cégep, qui vivent l'expérience cégep de Matane, et c'est pas dans le cégep, c'est vraiment en dehors du cégep, qu'à l'époque, je t'avais dit qu'il y aurait eu le clandestin, c'est un bar à stripies qui a été fermé, malheureusement, il y a eu des conséquences tragiques, mais ça a fermé, c'était sympa comme découverte, mais il y a eu une église aussi qui a fermé, je crois qu'elle n'est pas ouverte, depuis que je parle, là, non, elle n'est pas ouverte, donc, dommage, tu aurais pu aller faire ta prière, mais ce n'est plus possible dans cette église, donc, il y a plein de soirées qui vont arriver, donc, les soirées, si on te dit qu'il y a un party quelque part, un party, un party en anglais, quelque part, ça veut dire qu'il y a eu une soirée, le mot, c'est party, enregistre ça, ils vont te dire, oui, il y a un party, tu fais, ok, c'est une soirée, c'est parfait, donc, il y a tous les activités, etc., si tu as l'occasion, il y a une forêt autour, qui fait le tour du cégep d'un sentier, fais-le, avant que la neige tombe, parce que, mais c'est la merde, fais ce parcours en entier, le plus grand, au moins, tu vois la forêt, parce qu'il y a des gens, ils sont là depuis 6 mois, 1 an, ils n'ont jamais fait le putain de parcours de cégep, c'est une blague, il y a un lac, là, ils ne l'ont jamais vu, pas possible, et profite sur un terrain de tennis, il y a un parcours de santé, tu peux marcher, faire le tour de l'école, etc., etc., à noter que tu possèdes une clé de ta chambre, que tu peux verrouiller, ça, c'est normal, et puis, tu as une deuxième clé, c'est une clé de boîte aux lettres, donc, là, tu peux faire livrer des choses au cégep, etc., et puis, ils vont te mettre ça, ils vont te mettre un petit papier dans ta boîte aux lettres, pour dire, oui, t'as un colis, et il faut aller voir le gardien, etc., et ta clé ouvre la porte de ta chambre, elle loue la porte du local de vélo, en bas, c'est un local de vélo, je peux louer des vélos, et elle ouvre la porte principale du cégep, parce que les portes principales du cégep, je crois que ça se ferme, ça s'ouvre de 6h à minuit, 22, je ne sais plus, un truc comme ça, donc, après ce délai-là, parce que des fois, si t'es comme ici, là, où il est 3h30 du matin, tu rentres de soirée, et si t'es bloqué, et bah, il faut que tu fasses, et que le gardien, il veuille t'ouvrir, c'est donc t'attends quelqu'un, t'attends quelqu'un, mais sinon, en soirée, t'as clé, et puis tu vas pouvoir ouvrir la porte. Comme je te disais, donc, les soirées qui vont se passer aujourd'hui, soit c'est chez des gens, soit tu peux faire confiance, enfin, cette année, on a fait des soirées avec l'association étudiante, on a fait, tu peux aller voir le compte Instagram ou la page Facebook, on a fait un bal, on a fait 3-4 soirées, etc., c'était vraiment cool, donc, en tant que coordonnateur, on a essayé de mettre tout ça en place avec l'équipe. Donc, au moment où tu vas arriver, je sais pas qui sera dans l'assaut, je sais pas si vont se faire des soirées, pose-t-on la question, envoie un message, faites-moi des soirées, machin, demandes, peut-être qu'ils vont se faire des soirées, peut-être pas, tu verras, mais souvent, c'est l'assaut qui fait des bonnes soirées, etc., on fait des soirées au chameau, le chameau qui est une boîte de nuit de matin, non, la seule boîte de nuit de matin, finalement, qui est là, avec la fabrique qui est un des barres, enfin, qui est aussi un des seuls barres de matin, qui est cool, et voilà, donc, qu'est-ce que je peux te dire aussi pour un tutoriel ? Les gardiens aussi, ils aient toujours un gardien qui est là, tous les jours, ils vont être là, ils font des rotations, tu peux, alors, mettons, si t'es enfermé en dehors de ta chambre, tu vas voir le gardien, tu lui fais, voilà, il va demander ton nom, voilà, tu vas ouvrir ta chambre pour toi tranquillement, y'a pas de problème, ils sont habitués à faire ça, ils stressent pas pour ça. Ensuite, y'a aussi les cuisines, si tu veux te faire un manger dans la cuisine, ça ouvre de 6h à 22h, c'est un peu chiant que ça fasse à 22h, parce que des fois, j'ai envie de manger à 22h, donc, 22h, 6h, 22h, pour les gens qui veulent cuisiner. Ensuite, on a les labos en bas des cours, en fait, où tu peux aller le soir aussi de 6h à minuit pour travailler, si t'as envie de travailler, parce que, à Matane, y'a pas grand chose à faire, on va se l'avouer, ça serait l'objet de la partie 2. Qu'est-ce qu'on fait à Matane ? Matane, la vérité, the truth, ouf, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à Matane ? On travaille beaucoup à l'école, parce que c'est pas ouf, mais ça, on en reparlera, t'as vite fait le tour, en soi. Je te le dis honnêtement, t'as vite fait le tour, en soi, après 3 ans ici, on l'a vu et revu Matane. C'est bon, ce sera l'objet d'une seconde vidéo, et peut-être que je serai accompagné à ce moment-là. Donc, voilà, partie 1, tutoriel, qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je sais même pas si... Ouais, pose tes questions, je vais répondre, bon, c'est claqué comme décor, c'est ma chambre, je prends deux soirées, je suis mort, mais je voulais faire une vidéo comme ça pour le fun, ça dure beaucoup trop longtemps, mais cool, let's go. J'espère que tu vas te plaire ici, ou tu vas te rendre compte que c'était pas ce que tu voulais, je sais pas, je dis ça, c'est pessimiste, mais non. J'espère que tu sais, tu vois, le Canada, c'est vraiment une expérience cool, Matane, c'est un peu loin, mais il y a toujours moyen de relativité, ok ? Tranquille, si t'arrives ici, on a un message sur Facebook, non, peut-être pas sur Facebook, sur Insta et Snap, je te mettrai ça en description, et puis tu me dis si l'ambassade t'en est arrivé ou pas, ou est-ce que cette vidéo t'a un petit peu aidé, et puis on se retrouve pour la partie 2, un de ces 4, peut-être, voilà, salut !